bonjour à tous et à toutes oldschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente une nouvelle vidéo aujourd'hui ce sera un unboxing donc un déballage de quoi précisément donc là déjà on voit un sac de chez jeux vidéo en co donc en fait cette petite chose dans le sac a été acheté à Ultima, Ultima de Chalon-sur-Saône un magasin que je connais très bien vu que je suis client depuis une dizaine d'années donc je les ai connus en 2006 donc là donc là je remercie je remercie Jordan qui m'a vendu donc cette petite merveille qui me l'a mis de côté ah on commence à voir ce que c'est mais qu'est-ce que c'est ? mais qu'est-ce que c'est ? mais qu'est-ce que c'est ? hop le sac poubelle j'ai envie de dire mais qu'est-ce que c'est ? et bien je suis super content car il s'agit donc du collector Gears of War 4 Xbox One S donc la Xbox One Slim c'est pour ça qu'elle est intitulée S donc voilà donc on va l'ouvrir mais donc avant tout je remercie les vendeurs d'Ultima Jonathan Franck et Jordan que je connais depuis plusieurs années comme je vous l'ai dit qui sont à la fois sympathiques très bons vendeurs et franchement c'est l'un des meilleurs Ultima que je connais donc voilà en plus c'est pas désolé de donner une mauvaise image d'une autre franchise bon je vais pas citer leur nom mais ils sont pas bons du tout alors que Ultima ils sont pros ils sont sympas ils sont passionnés de jeux vidéo ils sont bah non c'est voilà ces mecs là vous avez envie d'en faire vos potes il n'y a pas faux d'eau et quand on a la même passion les discussions ça passe tout seul donc voilà donc on va ouvrir cette petite boîte je sais que certaines personnes l'attendent donc on sort le petit couteau qui va bien on va donc découper une petite pastille alors parce que le carton est scellé de chaque côté on peut ouvrir soit le haut soit le bas je crois ouais quand même déjà je sais pas si on se rend bien compte déjà l'intérieur du carton très très beau qu'est-ce que c'est que ça ? d'accord déjà un petit carton Xbox One rouge estampillé Gears of War là là quand même ça sent quand même le gros dossier on va sortir déjà ce gros boîtier déjà pour commencer donc il est déjà franchement pour du carton il est magnifique c'est assez marrant quand même ouais magnifique le cordon d'alimentation et oui ça fait penser à la PS et oui parce que la Xbox One Slim donc l'alimentation intégrée ce qui fait que du coup finalement c'est beaucoup plus pratique je trouve donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer la petite manette essayer de faire ça bien bon moi je suis pas du genre à mettre des gants en velours c'est juste les piles les piles qui sont tombées et je vais pas m'amuser à mettre des gants et à prendre un cutter pour ouvrir regardez moi ça regardez moi cette manette comme elle est sublime avec des griffes ah ouais c'est carrément c'est incrusté donc apparemment tout comme pour la console ce sera apparemment des griffes fait au laser enfin pour la console je sais que c'est le cas mais je pense que pour la manette aussi c'est vraiment magnifique ce rouge avec ce rouge et ce noir foncé c'est vraiment magnifique magnifique et franchement rien que c'est la première fois que je tiens une manette Xbox One et bien franchement la prise en main elle est géniale waouh je suis assez bluffé quand même je suis assez bluffé autant autant on retrouve on retrouve cette prise en main excellente de la 3-6 bah alors là c'est c'est vraiment génial donc là je la trouve assez légère donc forcément avec les piles ou avec une batterie ça va ça va changer ça va être un petit peu plus lourd forcément donc je vais poser la manette de côté je vais ramasser les piles que j'ai fait tomber ils sont des piles ah c'est des piles du racel disons ils sont généreux les mecs quand même donc là on a si je me trompe pas le câble HDMI donc ça c'est fait donc là pour gagner de la place je remets les câbles dans leur boîte voilà alors ensuite alors ensuite 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 ah qu'est-ce que c'est que ce petit carton qu'est-ce que c'est que ce petit carton rouge et bien c'est donc sans doute le code le code pour télécharger le card of war ouais c'est ça ouais donc ça voilà 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 d'accord donc j'ai même un code pour les 14 jours du Xbox Live et pour le jeu Gears 4 ok donc après c'est les notices chose assez classique et là ah oui le socle pour faire tenir la console debout voilà donc ça c'est fait et franchement les cartons ils n'ont pas été de main morte c'est quand même ils sont beaux quand même franchement je suis assez je suis assez bluffé de toute façon dès que c'est rouge ça a toujours son petit effet alors là c'est parti c'est parti donc là on enlève le poli de chaque côté attention alors alors les mecs ils t'emballent ça c'est c'est un vrai cadeau de noël quoi ouh aïe 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 ouh 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 ohlalala oh la 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 ah ouais c'est vraiment magnifique je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus près franchement il n'y a quand même pas à dire c'est super beau c'est super beau oh la la elle est cette console est vraiment cette console est vraiment magnifique à la fois rouge et bordeaux elle est magnifique cette console mais vraiment vraiment magnifique alors donc on a donc à l'arrière les branchements classiques alors alors que je regarde d'un peu plus près certains petits trucs ok donc voilà donc des prises usb prise ethernet prise de secteur voilà etc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir la brancher convenablement évidemment donc en gros vous allez me dire donc voilà elle est magnifique alors je ne peux pas comparer avec l'ancienne Xbox One parce que je ne l'ai jamais eu donc forcément donc forcément ce serait un peu compliqué quoi voilà encore une connectique devant elle est vraiment magnifique et alors certains disaient ça pour la blanche mais qui disait qui disait de toute façon on a la même forme cela dit qui disait que ça faisait un petit peu boîtier boîtier orange ou free bucks non non faut pas déconner quand même c'est euh non non c'est beaucoup plus classe c'est non mais ses angles droits et tout c'est magnifique quoi franchement c'est ça c'est de la console quand même c'est y'a pas non non quand même non non quand même quand même on peut pas non on peut pas c'est pas possible quoi c'est pas possible alors je voulais regarder un petit truc euh euh bon ça c'est le socle ah c'est le socle pour la mettre debout donc par contre moi euh voilà ne m'en voulez pas mais je vais pas la je ne vais pas la poser sur son socle parce que j'ai pas l'intention de d'utiliser la console à la verticale je vais la laisser à l'horizontale et c'est vrai que pour ça faut reconnaître reconnaître que pour ça que la console est assez bien foutue parce que franchement son son socle à la base est bien conçu également moi depuis la 360 je ne suis pas pour positionner la console à la verticale c'est pas mon truc même je me souviens du temps de la PS2 on pouvait le faire aussi si je dis pas de bêtises euh c'est pas ça jamais ça j'en a pardon ça n'a jamais été mon truc voilà donc en fait euh c'est moi je pense qu'aujourd'hui pour les fans de Gears of War pour les fans gros gros fans même parce qu'il faut quand même en vouloir euh je veux dire hein la console coûte 449 euros elle est déjà en rupture de stock dans certains magasins donc une fois que vous aurez vu la vidéo bah franchement bah dépêchez vous euh moi je sais pas sûr que Ultima puisse en avoir ils me l'ont dit tout à l'heure mais euh bon après si vous êtes euh si vous êtes de la même région que moi bah je pourrais vous mettre en relation avec eux enfin cela dit vous avez pas besoin de moi vous allez directement au magasin euh parce que c'est pas c'est pas impossible que Microsoft refasse une tournée hein je veux dire euh Nintendo l'a déjà fait pour d'autres trucs enfin chaque constructeur l'a déjà fait donc il y a pas de raison mais mais bon principe collector si on essaye pas de de euh voilà de euh si on essaye pas de faire des réservations au général c'est un peu c'est un peu chou quoi surtout pour les consoles alors moi euh comme j'ai pas de Xbox One euh pour comparer par nostalgie en fait je voulais vous montrer c'était pas du tout un collector mais mais c'était le pack Gears of War 2 en fait voilà avec un petit clin d'oeil comme ça vite fait je le montre discrètement hein euh je voulais voilà à l'époque j'avais acheté le pack Gears 2 euh bah chez eux aussi dans le même magasin et euh pour la console elle a rien c'est pas un collecteur donc la console est blanche la console est blanche et donc vu que finalement la Xbox One de base ne doit pas être beaucoup beaucoup plus grosse que la 360 je voulais faire une petite comparaison rapide en fait entre les deux je pense pas qu'elle soit beaucoup beaucoup plus grosse mais c'est juste histoire de montrer bon bah voilà l'ancienne génération avec la 360 et la nouvelle avec la Xbox One certes c'est la Xbox One Slim mais je trouvais ça assez rigolo peut-être pas très intéressant mais assez rigolo de comparer entre les deux en fait ça m'amuse un petit peu voilà voilà je trouve ça assez rigolo et oui la maman bon je voulais montrer la grand-mère mais mais la grand-mère elle est au placard elle est en retraite pour l'instant de temps en temps elle sort mais ouais je parle bien je parle bien de la première Xbox j'aurais pu la montrer la première Xbox ouais ça aurait été marrant ouais mais mais bon mais bon là en l'occurrence par nostalgie d'avoir acheté le le pack Gears 2 je m'étais dit je vais montrer la One et puis voilà puis bon j'aime bien Gears of War j'aime bien les Xbox voilà je compte aussi plus tard m'acheter une PS4 mais là je me suis dit allez j'avais envie de me faire certains jeux pour l'instant qui sont plus du côté de chez Microsoft comme Rise of the Sun of Rome que j'ai pas encore fait que je vous montrerai d'ailleurs ça fera partie d'une autre vidéo de dernier achat donc j'aurai d'autres trucs à vous montrer mais là voilà voilà il m'a fallu une Xbox One puis je me suis dit allez pour marquer le coup pour une fois t'as jamais acheté de console collector ah si j'ai une 3DS quand même mais bon je veux dire voilà voilà console de salon j'en ai jamais eu en collector je me suis allé pour une fois voilà donc quand même on refait un petit tour hein je vous la remontre encore magnifique une magnifique pièce et franchement quand on touche le plastique et tout c'est vraiment de très très bonne qualité c'est vraiment franchement c'est de la belle console franchement vous vous regretterez pas vraiment vous vous regretterez pas de d'acheter cette console voilà voilà je vais la poser là tranquillement voilà ne trompe pas surtout et puis le truc aussi que je voulais vous montrer mais bon tout le monde le sait mais c'est pas grave je vais le montrer quand même même si ça sert à rien et que vu que la One S a son allume à l'intérieur ça lui évite d'abord un putain de bloc à la con donc ça c'est le bloc de ma 360 mais à je pense qu'à quelques millimètres près c'est le même que la première Xbox One donc assez assez épais quand même et ça je trouve que finalement c'est une bonne chose parce que ça traîne trop par terre et tout c'est une très bonne chose quand même bon cela dit ça avait le mérite d'être solide mon Alim 360 ne m'a jamais fait défaut je n'ai jamais eu de problème avec même si j'ai connu une ou deux personnes qui ont eu des problèmes moi ça n'a jamais été le cas et pourtant je l'ai fait tourner non mais c'est de la bonne cam c'est solide ce que vend chez Microsoft ça il n'y a pas de soucis alors je vous remontre la manette qui est comme ma foi splendide tout de même donc il y a une version Elite une manette collector Gears of War 4 déjà que celle-là elle est collector qui doit s'appeler Crimson donc une élite qui coûte donc ça c'est du coup c'est Jordan qui me l'a dit tout à l'heure qui coûte 150 euros mais c'est de la manette de c'est vraiment de la manette de de pro gamer quoi de hardcore quoi c'est la manette à la fois de collection mais aussi qui va avoir plus de sensibilité plus de plus d'atouts quoi a priori pour les jeux aussi bien jeux de course que jeux d'action donc que du bonheur que du bonheur et donc ben moi je n'ai pas encore acheté de kit euh je n'ai pas encore acheté de kit de batterie donc moi dans un premier temps je vais mettre des piles à la place donc euh donc voilà chose que je vais faire après pour allumer pour mettre en route tout ça donc il paraît que le démarrage est un peu long niveau mise à jour etc donc euh donc on verra bien on verra bien voilà voilà magnifique manette hein franchement il n'y a pas il n'y a pas à dire mais euh là franchement ils ont ils ont quand même euh ils ont quand même bien bossé hein magnifique console aussi vraiment excellente donc voilà c'est fait je vous ai enfin montré la console la console collector Gears of War 4 bah voilà j'espère que vous êtes content de la vidéo j'ai pas spécialement dit grand chose c'est juste le but de vous la montrer et puis c'est tout donc voilà si ça peut vous faire envie de si ça peut ouais vous faire envie d'acheter le le but euh et à la fois de vous faire partager euh parce que certains ne vont pas l'acheter euh et puis si ça peut en convaincre d'autres bah voilà après tout allez-y donc normalement Gears of War 4 je crois qu'il sort en fin de semaine là aujourd'hui nous sommes le 5 octobre donc le magasin a eu la console 2 jours avant euh qui devait sortir le 7 et le Gears of War 4 c'est normalement le 11 et donc en fait grâce à mon code de téléchargement grâce à l'achat de la console collector euh du coup je peux jouer au jeu euh depuis aujourd'hui voilà donc ça c'est comme l'avantage aussi euh donc c'est une console je l'ai pas dit mais c'est une console euh euh avec un disque dur de 2 tera donc euh 2000 gigas euh qu'est-ce qu'il y a en plus euh bon bah il y a le jeu il y a le jeu Gears of War 4 en téléchargement normalement il est possible d'avoir euh euh bah les anciens Gears qu'ils ont refait là en téléchargement alors je sais pas si c'est pour un temps limité ou quoi j'en sais rien du tout euh moi j'ai cru voir que c'était pour un temps limité mais peut-être que je me trompe ou pas voilà bon euh sinon qu'est-ce qu'il y a d'autant plus qu'est-ce qu'il y a d'autant plus euh bon bah la manette dans le contenu ils parlent de la manette mais bon c'est un peu normal qu'il y ait la manette dedans quand même euh je sais plus je crois qu'il y a 14 jours de Xbox Live gratuits aussi euh ça doit être écrit sur le boîtier je crois bah le support vertical voilà la manette sans fil édition limitée ça je l'ai dit euh ouais bah fonctionnalités réseau sans fil évidemment câble HDMI d'accord GIRS4 Ultimate Edition Game Dunro téléchargement du jeu enfin... oui non mais ça d'accord console dans l'édition limitée d'accord pintintint donc euh ouais bien sûr donc disque dur de 2TB comme я vous l'ai dit euh donc le lecteur euh euh lecteur vidéo 4k donc ultra hd 1 hdr bon bah bien sûr bon bien sûr c'est compatible avec certains jeux 360 justement d'après le vorder je crois qu'il y aurait déjà 200 titres environ déjà de disponible en rétro compatibilité donc ça c'est quand même plutôt pas mal et encore je dis rétro mais bon pas si vieille à 3.6 ouais bah voilà bon après si j'ai oublié quelque chose c'est pas très grave le principal c'était vous de montrer la console voilà je suis super content de l'avoir reçu enfin avec beaucoup de retard je me mets à la génération actuelle et voilà mais je regrette pas d'avoir attendu finalement que ça me permet d'avoir une très belle console un bon jeu que j'aurais préféré avoir en boîte mais bon c'est comme ça voilà je vous ai montré les câbles je vous ai montré je vous ai tout montré donc voilà écoutez je vous remercie d'avoir regardé donc cette vidéo par allschoolgamiodiverse.blogspot.fr je remercie encore ultima et donc aussi un petit bonjour à l'un de mes abonnés ce ségat qui aussi est un gros fan de gears et de xbox sans oublier tous les autres aussi qui sont pas mal pas mal xbox voilà je vous dis bonjour à tous bonne vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt ciao